Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investigation. Aujourd'hui, on parle vaccin. C'est pas possible de mettre au point un vaccin, ça fait le temps. Je n'y crois absolument pas. J'ai pas confiance. Je suis contre, mais contre, contre. Et franchement, si je peux sauver quelqu'un, prenez ma dose. Bon, on entend tout et son contraire sur les vaccins anti-Covid. Alors on va essayer de mettre les passions de côté aujourd'hui et de répondre à une question. Comment on décide, ou pas, de mettre un vaccin anti-Covid sur le marché ? Alors, avant de commercialiser un vaccin, il doit passer par trois phases cliniques. Première étape, on va tester la tolérance et les éventuels effets secondaires. Ensuite, deuxième étape, on va vérifier la dose optimale du vaccin à injecter. Et enfin, troisième phase, on va tester l'efficacité et la sécurité de ce vaccin à grande échelle. Car plus on avance dans les phases de test, plus le nombre de patients impliqués grandit. Bref, ça, c'est pour la théorie. Mais on va aller voir sur le terrain ce que ça donne. On a pu assister en décembre à la première phase d'études au CHU de Liège. On y testait un vaccin pour participer. Les volontaires ont touché 1 200 euros. Ça fait trop de dégâts. La semaine dernière, malheureusement, j'ai perdu un collègue de travail qui est une cause pas directe du Covid, mais indirecte. Pourquoi ? Parce qu'il a négligé. Il n'a pas osé aller à l'hôpital, voir et tout ça. Et quand il est arrivé, c'est trop tard. Il est directement sur la table d'opération. Il est tombé dans le coma et il est décédé la semaine dernière. Et il avait un an de plus que moi. Il faut qu'on s'en sorte, il n'y a rien à faire. Il y a un suivi constant 24 heures sur 24 où lui peut nous appeler quand il le veut en cas de symptômes inhabituels ou de craintes. Plus des visites systématisées, des coups de téléphone pratiquement quotidiens tout au début, puis ils sont espacés, et des visites cliniques qui sont systématiques, qui sont établies dans le cadre du suivi et qui vont se faire pendant un an. Les médecins sont donc très attentifs au suivi des patients, surtout qu'eux-mêmes ne savent pas qui a reçu le placebo ou le vaccin. C'est ce qu'on appelle la technique du double aveugle. Si je savais qu'il a reçu le placebo, je serais moins formel dans le suivi, moins cadrant. Quand je le vois, je le considère comme patient potentiellement reçu, donc je suis attentif à tout ce qui peut se passer. Par contre, toute l'équipe qui a préparé le vaccin et qui a fait l'injection, pharmacie et infirmiers, sont au courant de ce que le volontaire a reçu. Ce qui permet, en cas d'effet secondaire grave potentiel, on peut avoir recours à la firme pharmaceutique pour demander, via notre service de pharmacie, notre patient présente un effet secondaire grave, a-t-il reçu ou non la molécule ? À Liège, les tests ne dépasseront jamais la phase 2. L'étude a été arrêtée en février, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Quand vous recevez un email comme quoi, hop, l'étude est arrêtée, vous vous demandez, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème avec la volonté ou pas ? On ne sait rien. Donc, si on vient combien de me rassurer ? Non, non, c'est parce qu'il risque de ne pas être efficace et que, malheureusement, commercialement, il ne se vendra peut-être pas bien. Bah, j'aurais bien aimé qu'elle aille jusqu'au bout, ça, c'est vrai. Donc, voilà, c'est pas que c'est un échec, mais c'est partie d'une étude, vraiment. Contrairement au vaccin de Pfizer, AstraZeneca ou encore Moderna, le vaccin testé à Liège n'avait pas un taux d'efficacité assez important. Et c'est pour ça que la firme qui commandait l'étude a décidé d'arrêter. Ce n'est pas du tout pour une raison de sécurité. Il n'y a aucun danger vis-à-vis de la santé des personnes qui ont participé à cette étude, fort heureusement, évidemment. Ils vont pouvoir plus rapidement quitter l'étude, mais néanmoins, on va continuer à faire quelques dernières visites de routine, simplement pour s'assurer que tout le monde est en bonne forme et ensuite de pouvoir effectivement les laisser quitter l'étude. Alors, c'est certain que c'est une perte significative pour la société. Alors, c'est effectivement probablement quelques millions d'euros qui ont été comme ça, je vais dire, dilapidés. Maintenant, c'est comme ça, malheureusement, que la science avance en général. En fait, c'est le jeu. La plupart des projets de vaccins n'aboutissent pas. Et pourtant, certains estiment que ce jeu est biaisé. Il pense que puisque les firmes pharmaceutiques financent les études, les hôpitaux qui les réalisent ne sont pas indépendants. Est-ce que c'est le cas ? On a posé la question. On garde de toute façon toujours, évidemment, un degré d'indépendance qui est extrêmement important puisque le plus important, évidemment, pour nous, c'est la bonne santé de l'ensemble des volontaires qui participent à l'étude. Oui, l'accident, c'est ce que tout le monde craint, qu'un patient fasse une grave réaction lors des tests au vaccin. Alors, ça existe, mais c'est très rare. En 12 années, j'ai eu un seul événement qui a dû demander un suivi médical par la suite pendant un an et demi, deux ans, puis tout s'atténué. Mais tous les frais ont été pris en charge, non pas par la mutuelle du patient, mais par l'assurance de la firme. Il faut le dire, dans le cadre des vaccins anti-Covid, il y a eu quelques soucis, notamment chez AstraZeneca et chez Johnson & Johnson. Finalement, après avoir mis en pause leurs études cliniques pour analyser les raisons de ces accidents, les deux firmes ont repris leur travail sur les vaccins. Quand une maladie inattendue se présente, il faut répondre à la question est-ce qu'il y a un lien avec la vaccination ou est-ce que c'est un phénomène qui se serait passé même sans vaccination. Dans le cas qu'on a eu, on n'a pas trouvé un lien avec le vaccin ni une possibilité biologique. Chaque fois qu'il y a une maladie qui se déclenche, qu'on ne comprend pas, par définition, on va s'arrêter, juste par précaution. Alors on prend le temps de bien comprendre ce qui se passe, on prend le temps de consulter des experts indépendants de nous. Suite à quoi, ils nous ont rassurés qu'effectivement, on peut continuer l'étude. Ça démontre bien qu'on ne prend pas de risques et que vraiment le système fonctionne. Voilà, maintenant vous savez comment on teste un vaccin avant de le mettre sur le marché. Il reste encore une dernière étape avant la commercialisation. Il doit recevoir chez nous l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Nos autres vidéos, c'est par là. Et puis si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on vous met plein de liens en description. A très bientôt.